Musique Ces années sombres, c'est ici qu'il les a vécues. Hassan Swadji a connu la prison avant de se faire un nom dans le rap. Pris dans une spirale de violence, pourtant, une chose ne le quitte pas, son amour de la cuisine. Celle qui l'imagine est sophistiquée, généreuse et créative et se transmet désormais comme le goût de la réussite de la banlieue française à Marrakech. On a suivi Chef Hassan, il n'est pas de quartier. Dans le sud du Val d'Oise, à quelques encablures de Sarcelles, le restaurant Offside est à un mois de l'ouverture. Oh, Gerdie, ça va ? C'est Gerdie, le gérant qui a fait appel à celui qu'on nomme désormais Chef Hassan. C'est le rituel, toujours, parce que je me sens bien la barbe en brushing. Puis pour la sécurité, on met quand même une charlotte à barbe. C'est bon, les gars, ou quoi ? Dans cette cuisine flambant neuve, On est sur un four à convection, c'est un four à chaleur tournante. Pendant une semaine, il va élaborer une carte et former la jeune équipe du restaurant sur ses plats revisités. Sur les assaisonnements, on n'assaisonne jamais une viande rouge, d'accord ? Aujourd'hui, ils étreignent le matériel. Nos petites amandes, ça nous permet d'avoir un peu de croquant, c'est sympa. C'est beau, ça, c'est sympa, non ? Je l'apprends aux gars, ils étaient contents, un peu à servir une tomate mozzarella d'une autre façon. Par contre, mon premier job à moi, c'est les coups de revient. Parce que le but, on m'appelle, c'est pour faire gagner de l'argent à l'entreprise, pour les charges, pour payer nos salariés et créer une valeur ajoutée dans l'économie française. Les gars, un peu de silence quand même à la tournage. Le chef, il parle ! Non, on dit oui, chef ! Ah, j'aime ça ! La vie, c'est pas top chef, on rentre dans le garde-manger, on prend tout ce qu'on veut. Le vrai travail d'un chef, c'est de faire gagner de l'argent à un patron qui vous engage. Moi, je suis consultant à travers le monde, et le but, c'est ça. Oh là 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 ! Voilà, super ! C'est beau, hein ? Tout un autre image, tout en finesse. Exactement, c'est l'escalade, c'est ce qu'on veut exactement. Et alors, comment t'as réussi à le faire venir ? Parce qu'il est demandé, quand même. Très demandé. Et il a fallu jouer des coudes et du nain qu'on a pour essayer de faire ça à venir, exactement. Que ce soit Gerdie qui me connaît, qui me dit voilà, qui voit la connexion avec les investisseurs, qui voit tout ça, tout ça. Pour moi, c'est vraiment une évolution des quartiers, de l'état d'esprit des quartiers. On est passé des sandwichs grillades au marché à des structures comme ça, de je sais pas combien de mètres carrés. On a une capacité d'environ 150 places, et surtout dans de bonnes conditions. Dès qu'elles commencent à rougir, on les enlève, d'accord ? Ici, beaucoup connaissent les anciennes vies de Hassan Swadji. Si ses frères et sœurs trouvent leur place, lui vise la cuisine, mais se fait très vite happer par l'argent facile. Les règlements de comptes épurgent plusieurs peines de prison. En parallèle, il râpe sa colère sous le nom évocateur de l'Arsène. C'est sympa dans le 9-3-2, un petit endroit comme ça. C'est un parc où, quand on était jeunes, les moniteurs nous ramenaient, tu sais, avec l'école. Et puis, un grand hommage à Madame Le Calvaise, je sais pas si elle est toujours vivante. C'est elle qui nous a donné ce rapport à la nature, qui a été vraiment primordial, mais en tout cas dans ma vie, qui m'a changé. Ma vie qui m'a fait remettre en question sur beaucoup de choses. Le parc était mon psychologue. Le choc, il arrivait à 20 ans, quand j'ai commencé à connaître un peu l'histoire de mes origines algériennes et tout ça. On nous a mis dans des cases, faut pas l'oublier. Quand moi, j'ai voulu être cuisinier à prendre la cuisine française, on m'insultait, moi, en cuisine. On me disait, petit bougnou, pourquoi tu vas prendre notre cuisine ? Va faire du couscous. Mais tu dis ça à un petit gars qui connaît même pas son bled, qui est né en France, qui a une adresse française, qui a une carte d'identité française. Mais je suis français. J'aime le camembert, j'aime la bonne baguette. Et je suis ronchon. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une part d'autocensure ? Bien sûr. Ou de se dire, on va pas y arriver tout de même, donc on prend les chemins de... Mais c'est une de nos plus grosses maladies. Je me suis toujours dit, de toute façon, je suis un mec du 9-3. Après, je pense que c'est à toi de franchir ce palier. C'est tout. Il n'y a aucun... C'est possible. Mais j'en suis la preuve vivante. Si tu as un conseil à donner aux jeunes que tu étais il y a quelques années. Je dirais, t'as eu raison de croire en tes rêves, excuse-moi, parce que c'est un délire que tu m'as mis dans le truc. T'as raison de croire en tes rêves. Crois en ton rêve, deviens ce que tu veux être. Mais dans la droiture. Sois droit. Et le jeune Assaïne, combien de fois il a essayé ? Il l'a essayé plein de fois. J'ai essayé plein de fois. Et quand tu vois ton fils au parloir, je peux te dire que tu te remets en question. Et là, je me suis dit, je vais vivre mon job comme je l'aime. Et je vais vraiment prendre du plaisir dans ce que je fais. Et je vais donner vraiment ce que j'ai au plus profond de moi. J'ai une part de responsabilité parce que j'étais un des premiers à faire ce qu'on appelle le gangsta rap à la française. Je le regrette aujourd'hui parce que ça a attiré certaines personnes dans certaines choses. Et j'essaie de contrebalancer. Et je le retrouve. Mais là, c'est de l'écriture. Que tu vois. Tu vois ? C'est des sons quand tu craques, quand tu manges. À Paris, Dubaï, Londres, le chef signe carte et dîner privé à la demande. Mais c'est à Marrakech qu'il s'installe avec sa famille. Au cœur de la palmerie, le jardin du très chic hôtel Jnan Tamsna a été pensé par l'ethno-botaniste Gary Martin. Comment tu appelles ça dans le bocal avec l'eau et le sel ? Avec Hassan, le coup de cœur est immédiat. Je peux te montrer ça si tu veux. Ça, c'est le basilic réglisse. À chaque visite, les idées fusent. Tu vois, parce que j'ai... Je trouve ça incroyable. Là, j'ai des émotions. Alors, comment on fonctionne ? Il y a un événement, on voit mal à la liste de ce qu'il y a disponible, ça, ça, ça. Direct, moi, mon côté artiste me dit ça, je vais en faire ça, ça, je vais en faire ça. Direct, ça vient... C'est une osmose pour moi. Et ça a été une richesse pour moi ? Bien sûr. Ça, c'est une porte ouverte pour moi aussi. Et c'est ça que je trouve, c'est la diversité que j'aime. La nationalité, la langue parlée. Quelqu'un comme toi, sans préjugés, tu es venu, chef, viens, regarde, j'ai ça, ça, parce que toi, tu as regardé ce que je t'ai mis dans l'assiette. Amoureux du pays, le petit gars du 93 s'est donné ici une seconde chance. Ben, c'est magnifique. T'as vu ça ? Tu sais, quand t'es là, t'as vu que du béton dans ta vie, tu vois, c'est ta zone d'inconfort, entre guillemets. Et quand tu vois des choses comme ça, tu dis, ah ouais. Surtout, moi, je dis toujours, je compare, avoir une perspective d'avenir, c'est voir l'horizon. Pourquoi t'as eu ce besoin de quitter la France ? Parce que t'as pas que quitté ton quartier, t'as quitté la France. Mon père, quand il est venu, je pense pas qu'il est venu pour vivre autant d'années en France. Après, il y a eu les enfants, il y a eu cette adaptation, cette intégration. Et à un moment donné, je pense que le retour aux sources est primordial. Quelqu'un qui est né dans le Périgord et qui vit en France, à Paris et qui travaille à Paris, il aura toujours cette envie de revenir aux sources, aller chercher des truffes. Parce que c'est le meilleur roman des truffes du Périgord. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui ont vraiment ce fantasme, justement, du retour au pays ? Bah non, moi, je pense que c'est juste la nature saine de l'être humain. C'est de vouloir retrouver sa base, ses ressources. Ça ne t'enlèvera en rien que tes Français. Par contre, la France est le pays qui devait le mieux représenter ce mélange multiculturel, pluriculturel et ce melting pot. Et je pense que là, on est un peu dans un raté. Et ça va changer parce qu'à un moment donné, on pourra pas être contre les populations qui ont fait la France. Et on va arrêter un peu ces bêtises de stigmatisation. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Moi, j'avance. Vous avez un passeport français. On a un passeport rouge, comme on dit au bled. Ça peut vous permettre de vraiment vous projeter ailleurs et de vivre d'autres choses. Et revenir en France, il n'y a pas de problème. De ramener un peu peut-être ce mindset qui changera petit à petit les choses. Dans le cadre de cette conférence de l'UNESCO, nous avons eu l'idée, avec Jeff Hassel, de vous offrir un dîner. Les services, les gars ! Ce soir, la reconnaissance est de taille. Le thème, valoriser le patrimoine culinaire de la région de l'Atlas avec une équipe formée par ses soins. En arrivant ici, tu as pris aussi conscience qu'il y avait des migrants subsahariens qui arrivaient au Maroc avec en tête cet Eldorado européen. Moi, je leur expose les différents choix qu'ils auront. Et sans aide de vin, malheureusement, dans quoi ils peuvent se retrouver ? Et je leur dis, ici, c'est le futur. Apprenez un métier, formez-vous et voyez un peu plus loin sans risquer votre vie. Gaétan, immigré sénégalais, a bénéficié de son programme de formation Natija. Mon plan, c'était l'Eldorado, de quitter le Maroc et d'aller en Europe. Maintenant, quand j'ai rencontré Jeff Hassel, il nous a dit que la vie, ce n'est pas seulement en Europe. On peut rester ici, en Afrique, et gagner sa vie tranquillement. Petite dégustation. Je n'ai pas les mots pour lui. Il nous a pris comme son frère et tout. Et aussi, il s'inquiète beaucoup de notre avenir aussi. Avec les conseils de chef Hassel, je pense que je vais rester ici.